Salut à tous, nouvelle vidéo sur Strinova, cette fois-ci nous sommes in-game sur le serveur chinois. Le serveur global ne va pas tarder à être mis en service dans quelques petites heures au moment où vous voyez cette vidéo. Et donc l'occasion pour moi aujourd'hui de vous présenter certains conseils et certaines choses à ne surtout pas faire lorsque vous allez débuter dans Strinova. Bien évidemment si vous appréciez le contenu par rapport à Strinova, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors nous sommes ici dans le lobby, il y aura encore beaucoup de choses à raconter mais sachez que les conseils que je vais vous donner sont d'ordre général qui concerne juste le lobby etc. Et ensuite pour les conseils in-game sur le terrain dans les gunfights, on en reparlera sur une autre vidéo. Donc ici, premier conseil que j'ai absolument à vous donner, c'est cette monnaie premium avec ces golds que vous voyez ici. Surtout ne les consommez pas comme ça à la volée n'importe comment. Parce qu'en fait dans ce jeu, vous avez des personnages qui sont débloqués au lancement du serveur et vous avez d'autres personnages en fait qui sont déjà bloqués. Les personnages qui sont bloqués, vous ne pouvez pas les récupérer via le gacha. En fait vous pouvez les récupérer en continuant à jouer dans le jeu et à farmer en fait des ressources gratuites. Et petit à petit, vous allez pouvoir ensuite sélectionner un par un les unités que vous souhaitez débloquer par la suite. Si on veut débloquer par exemple ce personnage là, vous voyez que vous avez deux possibilités. Soit d'utiliser cette monnaie blanche, soit d'utiliser ces golds. Alors effectivement, ça coûte moins cher d'utiliser des golds que d'utiliser cette monnaie blanche. Mais ici, cette monnaie là, ces golds sont une monnaie premium qui va vous permettre d'acheter plein d'éléments dans le shop. Alors que cette monnaie là, c'est une monnaie gratuite. A 89% vous ne pouvez rien acheter dans le shop. C'est assez rare en fait que le jeu vous propose d'acheter quelque chose avec cette monnaie là. Donc ici, si vous souhaitez débloquer des personnages, utilisez absolument cette monnaie là et surtout pas les golds. Ça c'est vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner parce que moi personnellement j'ai fait cette erreur. Donc ça c'est une chose. La seconde chose que je vous invite à faire, c'est d'absolument avancer pour pouvoir en fait débloquer le niveau 15 de votre compte. Vous voyez ici qu'actuellement je suis niveau 18. Et pourquoi le niveau 15 ? Parce qu'en fait à partir du niveau 15, de nouvelles options vont être débloquées et notamment le mode démolition qui est en fait le mode principal de Strinova. Vous allez avoir en fait ici, vous voyez ces trois onglets qui sont là. Vous avez en fait cet onglet là qui est à gauche qui lui sera disponible lorsque vous allez faire vos premiers gunfights, vos premières escarons, je ne sais pas comment on peut rappeler ça, vos premières parties. Et ici donc vous pouvez sélectionner soit du 7v7, soit du 3v3, soit du 5v5 mais vous ne pouvez pas sélectionner le mode 5v5 en mode démolition. Ici vous avez en fait des sortes de serveurs avec une liste de serveurs comme sur Counter-Strike ou sur Team Fortress, c'est le même topo. Et puis vous sélectionnez et vous rentrez sur le serveur. Et ensuite ici et bien au milieu c'est vraiment le 5v5 démolition. Donc celui-ci arrivera seulement après avoir atteint le niveau 15. Donc il faudra faire quand même pas mal d'hors de jeu, vous verrez ça arrive assez vite. Et au moment où vous arriverez au niveau 15, vous aurez ensuite besoin de faire 5 fights en mode démolition pour pouvoir ensuite être ranké. Donc ça aussi c'est un élément important parce que vous avez votre niveau de compte mais vous avez aussi votre rank dans le ladder qui est donc ranké en passant de Silver, Gold, Platinum, etc. Et Singularité je crois que c'est le dernier niveau de la grande classe dans le jeu. En tout cas ça c'est aussi important à savoir. Vous avez le niveau 15 du compte et ensuite 5 parties à valider que vous perdez ou que vous gagnez d'ailleurs pour pouvoir ensuite être ranké. L'autre élément et ça c'est important, à force de jouer bien évidemment sur vos premières parties, vous allez comprendre aussi les particularités du jeu et notamment le mode Stringify. Après avoir compris le mode Stringify, ce sera très important pour vous parce que je pense que ça, ça fait partie aussi de la gestion si j'arrive à le retrouver, et bien de maximiser vos performances et votre efficacité sur le terrain dans les gunfights. C'est d'absolument configurer votre clavier, de configurer votre souris et notamment de savoir exactement où vous allez utiliser pour pouvoir switcher du mode 3D au mode 2D, du mode 3D au mode papier, et bien de décider quelle touche vous allez utiliser. Moi personnellement, j'utilise, je crois si je ne me trompe pas ici, vous voyez ça c'est le mode Stringify en fait, c'est ça, et j'utilise en fait le clic droit de ma souris. Comme ça quand je tire, absolument juste après, assez rapidement, je peux switcher et passer en mode Stringify et comme ça vraiment à la volée, si bien sûr vous n'avez pas une arme automatique. Si vous avez une arme semi-automatique, et bien en fait, votre sprite va changer du mode 3D au mode 2D automatiquement, mais pour cela vous devez avoir une arme semi-automatique. Donc ça c'est vraiment très important que, à force de vous habituer, et bien que vous puissiez ensuite configurer votre clavier et votre souris, notamment par rapport au mode Stringify. Ensuite, le dernier conseil que j'ai absolument à vous donner, c'est de vous familiariser avec toutes les unités. Je sais qu'au départ, vous allez vouloir devenir très fort avec une unité, de vouloir le maîtriser, notamment Lewin qui est votre premier personnage que vous obtenez et que vous n'allez pas vraiment obtenir, mais que vous utilisez lors du tutoriel. Vous allez avoir aussi Michel qui est vraiment très pratique, très facile à utiliser pour les débutants, mais moi ce que je pense, c'est vraiment très important que vous utilisiez tous les personnages afin aussi de connaître leur façon de jouer, parce que vous avez différentes compétences, des compétences spéciales avec également des wakening, vous avez aussi le recul de l'arme, parce que lorsque vous allez tirer, les patterns ne sont pas les mêmes. Donc c'est important de savoir quelle unité c'est faire quoi, comme ça lorsque vous allez faire face à eux sur le terrain, vous savez ce qu'ils sont capables de faire. Donc essayez au maximum de tester tous les personnages et vous allez voir franchement, autant les uns que les autres sont très intéressants, mais maintenant vous allez voir aussi qu'en fonction du mode de jeu que vous aurez, par exemple le 3v3v3v3, si vous jouez Yvette qui est juste là en face, elle ne sert strictement à rien sur ce mode de jeu. Les teams deathmatch en général, ce personnage ne sert strictement à rien, donc ça dépendra bien évidemment des gunfights, par exemple en mode escort lui il est super intéressant, en mode escort lui aussi il est super efficace, donc voilà ça va vraiment dépendre des modes de jeu, mais en tout cas faites en sorte de tester tous les personnages. Donc ça c'est une chose, et aussi dernier élément, tiens c'est un extra qui me passe par la tête, sachez que vous pouvez aussi choisir votre arme secondaire, choisir aussi les throw bows, les choses que vous pouvez en fait jeter, alors vous verrez en fait que tant que vous n'êtes pas arrivé je pense au niveau 15 du compte, vous ne pouvez pas en fait choisir autant le diggle que le flame thrower, que l'épée, d'accord ? Vous ne pourrez en fait choisir que cette arme là, en arme secondaire, mais à partir du moment où vous atteignez le niveau 15, vous pourrez ensuite choisir toutes ces autres armes. Donc pensez aussi à les tester dès que possible, de toute manière ça va vous permettre ensuite de mieux vous préparer lorsque vous allez attaquer, le ladder et le mode démolition. Donc voilà, ça ça a été mes conseils, n'hésitez pas à me dire si vous, vous êtes expert du serveur CN et que vous avez joué depuis l'année dernière, à indiquer en commentaire ce que vous aussi vous pourrez recommander pour les débutants. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Strynova, et je vous dis à la prochaine.